Même si la France est la troisième nation mondiale en sauvetage côtier sportif, ce sport reste encore confidentiel. Pour le promouvoir, le club de Cap-Breton a eu l'idée de créer son élite team, des athlètes alliés en performance et altruisme. Notre journaliste était présente lors de la soirée de lancement de cette remarquable équipe. Créé en 2003, le club de sauvetage côtier de Cap-Breton compte aujourd'hui plus de 700 membres. Il est le plus gros club aquitain, mais aussi l'un des meilleurs au niveau national, avec huit titres de meilleurs clubs français, des titres individuels, européens et mondiaux, et des athlètes qui font partie de l'équipe de France de sauvetage sportif. Avec la création de cette élite team, le club franchit une nouvelle étape. Cette élite team nous tenait à cœur parce que ce sont des athlètes, des licenciés qui sont au club depuis la première heure, qui représentent les couleurs de Cap-Breton et de la France à travers le monde. Et aujourd'hui, il nous paraît important, nous sommes un sport confidentiel, et il nous paraît important de les aider, de les aider à trouver des partenaires, de les aider à rencontrer les personnes qu'il faut, et les aider surtout sur leur parcours de reconversion, trouver des emplois, trouver des formations. Enfin, voilà le nouveau projet de Cap-Breton-Saint-Saint-Chouetier. Idzia Rabascal, Carlos Alonso, Julien Lallan, Anthony Mazer, Flora Mancier et Alexandra Lux composent cette équipe élite. Donc, ils sont six dans le team élite, quatre français, deux espagnols. Donc, les conditions, les critères de sélection, je dirais qu'il faut être licencié au club de Cap-Breton-Saint-Chouetier. Il faut pouvoir être dans le top 3 au niveau national. Donc, en général, ce sont aussi des internationaux. Et il faut avoir une philosophie et une volonté altruiste pour pouvoir échanger et partager. C'est-à-dire qu'au niveau des critères, moi, si c'est juste des personnes qui sont très fortes, mais qui ne veulent pas forcément partager le sauvetage, s'occuper des petits ou alors faire des patrouilles sur les plages, je ne suis pas trop intéressée par la candidature. Une philosophie qui reflète l'état d'esprit de ce sport et du club de Cap-Breton, qui s'investit pour ses athlètes, qui en retour s'implique dans la vie du club et la surveillance des plages. En Australie, en Nouvelle-Zélande, on est obligé pour participer aux compétitions de donner un certain nombre d'heures de bénévolat en surveillance des plages. Et c'est justement ce qu'a fait le club de Cap-Breton depuis l'an dernier, c'est que les membres et les athlètes puissent aider à la surveillance des plages. Et je pense que ça va complètement dans ce sens-là. Notre sport va complètement dans ce sens-là. Il y a la performance, mais il y a l'aide à autrui. Et c'est ce qui fait la beauté de notre sport, notamment. La création de cet Elite Team a évidemment pour objectif la préparation des sportifs pour les échéances nationales et internationales, avec en ligne de mire les mondiaux de Montpellier en 2014. C'est un gros championnat qui, je pense, est l'objectif d'énormément de nombreux athlètes de la 2F2S. Donc ce sera l'objectif pour se qualifier en équipe de France et également pour le club, puisqu'on va amener une équipe de clubs pour participer aux championnats du monde Interclub. Des championnats du monde Interclub, où lors de ses deux précédentes participations, Cap-Breton s'est classé premier club européen en côtier. Souhaitons à cet Elite Team la même réussite l'an prochain à Montpellier et dès cette année en championnat de France.